et nous allons parler aussi de l'affaire toujours sadiba nous allons vous montrer un image pour ceux qui veulent voir aussi vous pouvez aller sur réflexe guiné pour voir le retour non une très longue tournée occidentale où nous avons rencontré les autorités la diaspora guiné mais également beaucoup de diplomates tout s'est bien passé certainement vous même la vie des images sur les réseaux sociaux donc aujourd'hui nous sommes là à conakry pour terminer ce que nous avons commencé notamment le retour à l'ordre constitutionnel savez la transition qui a débuté le 5 septembre 2021 finit dans six mois donc c'est notre responsabilité avec toute la population guinéenne de dire à nouveau au président de la transition de respecter sa parole de respecter ses engagements pour le bien de la guinée pour la paix en guinée pour le bonheur de tous les guinéens le président de la transition qui m'a dit de mouya il va respecter sa parole il a dit que sa parole il a donné au peuple de guiné donc il va la respecter c'est un engagement qu'il a pris non seulement vis-à-vis de la cédia ou mais également vis-à-vis du peuple de guiné donc je pense que il va respecter sa parole c'est qu'ils sont en train de s'agiter en disant qu'il y aura glissement ça n'engage que mon mari de mouya jusqu'à preuve du contraire je sais qu'il va respecter sa parole pour le bien de la guiné donc nous sommes là dans cet esprit nous sortirons sur le terrain dès demain pour encore informer la population en leur disant que notre transition finie dans six mois donc il sera le lieu et l'endroit de tous les guinéens de se mobiliser pour dire des façons massives à chaque fois que l'opportunité se présente aux générales mamadie d'oubouya que la transition finie dans six mois je pense que le premier ministre en train de décevoir tout le monde il a été quand même un grand défenseur des droits humains des droits humains un grand défenseur de la démocratie c'est ce monsieur qui a fait sortir en quelque sorte de tirer contre moussa dadi skamara en 2009 en disant que le monsieur voulait confisquer le pouvoir aujourd'hui c'est regrettable que ce même monsieur nous dise que les militaires doivent encore rester au pouvoir c'est pourquoi je le dis ça fait pas longtemps sur les antennes de fibre j'ai dit si toutefois qu'il y ait des manifestations suite aux différentes déclarations du premier ministre baouri et qu'il y ait des situations que personne ne souhaite alors qu'il sache que il sera le seul responsable et ajouté à cela ce monsieur baouli qui est le premier ministre de cette transition je pense qu'il ne peut plus rien rebrosser à dadis parce que hier tu peux pas dire que les militaires ne peuvent pas confisquer le pouvoir et aujourd'hui tu milites pour que les militaires confisquent le pouvoir donc c'est vraiment dommage c'est décevant de sa part j'espère qu'il va se ressaisir j'espère que il va savoir raison garder il va revenir sur la raison lui même il va être celui qui va dire aux générales mamaditoumouya respecte les engagements vis-à-vis du peuple guiné par rapport à la fin de la transition je le disais que ce qui se passe en guiné est simplement inédit c'est qu'ils sont en train de pousser les mamaditoumouya sur ce terrain interdit de la démocratie le trompe c'est des gens qui l'aiment pas du tout partager cette partie civile du cnrd c'est une partie toxique on a souvent dit donc cette partie continue n'est-ce pas d'intoxiquer la vie sociopolitique de la guiné donc aux générales mamaditoumouya de savoir raison garder surtout de respecter ses engagements un nom c'est sa parole surtout quand il est militaire la parole d'un militaire est sacrée donc moi j'espère qu'il va respecter sa parole et ça vous fait quoi de rater au pays mais ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien d'être avec vous avec mes camarades les jeunes qui ont compris comme je le dis quand je suis avec vous quand je suis avec ces jeunes je suis galvanisé bon c'était phonique et mangue du fndc vous savez pourquoi moi je partage où je monte cette vidéo quand quelqu'un est constant dans ce qu'il fait ils ont fait toutes sortes de manifestations à l'époque face au régime du président Faconde donc il ne peut pas s'asseoir aujourd'hui hein et que les bandits les poutchistes font ce qu'ils veulent mais comme il est constant moi je le dis bravo dans ce qu'il est en train de faire c'est le retour à l'ordre constitutionnel et jusqu'à présent bon vous l'avez écouté l'une des comme ceux qui s'agitent c'est nous parce que nous nous savons qu'il n'aura pas d'élection et mamadie a l'intention de confisquer phonique et mangue il faut même pas te fatiguer en disant que vous allez caresser mamadie de mbouya mamadie ne connaît pas les belles paroles ce qu'il connaît c'est le rapport de force lorsque vous avez été arrêté sous son régime n'eût été la détermination des jeunes de l'axe vous n'alliez pas sortir de prison parce que ils n'ont pas cessé de mener le combat pour votre libération et ce que les poutchistes connaissent c'est ça le rapport de force donc bon retour au pays six mois ça passe vite imaginez le 5 septembre aujourd'hui ça nous fait près de cinq ans déjà mettez le coeur on commence à signaler le life voilà il commence à signaler le life mettez le coeur voilà ils vont beau se fatiguer ils ne pourront pas nous faire taire voilà ils ne pourront pas nous faire taire maintenant nous avons reçu des infos concernant l'affaire de saliva ça fait pitié et nous ne savons pas ce que ces gens-là reprochent et que lorsque il s'était échappé la dernière fois de chez lui il s'est rendu au camp alfa yaya du côté de bata et celui qui est le commandant là-bas l'avait conduit au palais m5 mais que d'oumbouya aurait dit que le dossier est du côté du recommandement de la gendarmerie donc ils ont conduit sa débat là bas une fois là bas ils ont commencé à l'interroger n'importe quoi mais ce que nous apprenons que le ministre des affaires étrangères morisanda d'abord même si c'est un militaire il est diplomate parce qu'un ambassadeur est sous la toutelle du ministère des affaires étrangères ce que nous avons appris ils ont joué avec l'intelligence du monsieur pour dire le paiement des étudiants ainsi que du personnel de l'ambassade vu que le kuba est sous embargo des états unis et ils sont presque coupés du reste du monde en ce qui concerne les transactions financières donc orange money western union ne peut pas envoyer d'argent dans ce pays donc qu'on aurait demandé à sadiba de rentrer avec son trésorier pour pouvoir prendre l'argent des étudiants ainsi que du personnel et ça c'est le ministère des affaires étrangères morisanda et beaucoup se pose la question pourquoi le monsieur il est rentré officiellement sous demande de ces gens là pourquoi il est arrêté pourquoi sadiba est arrêté et pourtant le ministère des affaires étrangères morisanda ne dit absolument rien dans cette affaire pourquoi mourisanda ne dit absolument rien souvent je me dis je me pose la question est ce que le cnr des mêmes ils sont conscients est ce qu'ils sont conscients qu'ils gèrent une république qu'on appelle la guinée une nation c'est comme ça la refondation c'est ça votre refondation c'est ça votre refondation d'abord on avait arrêté ils vont chez le monsieur saccageaient chez lui ils ont tout gâté chez sadiba l'un de ses fils a été arrêté et qu'il a fallu que l'un de ses fils l'appelle pour dire à papa on m'a arrêté faut que tu viennes c'est là j'ai compris que sadiba c'est un homme là j'ai compris que non c'est un homme sinon il pouvait continuer son chemin parti fuit mais ils ont attrapé son fils il est rentré j'ai encore du respect pour ce monsieur c'est comme l'histoire de l'umumba qui pouvait partir mais il dit jamais je retourne pour ma famille lorsqu'on m'a rencontré l'histoire j'ai dit ah non j'ai vraiment du respect pour ce monsieur là le CNRD ils savent qu'ils ont affaire à des hommes intègres c'est pourquoi les enfants de PV sont dans leurs mains et eux ils ont fait fuir leur famille les enfants de Amara à l'étranger aujourd'hui les enfants de Mouri de Bala de Idi Amin de tous les membres influents du CNRD sont à l'étranger sont à l'étranger donc Mouri Sanda on ne sait pas à quel jeu vous avez joué c'est vous qui avez demandé il est sur votre tutelle il est rentré pourquoi on a attrapé sadiba Mouri Sanda vous devez répondre Sini vous allez répondre celui qui a fait le jeu avec toi pour dire sadiba de rentrer ça ne passera pas ok il y a une autre information partagez mettez les coeurs vous savez aujourd'hui Mamadi est dos au mur face à la communauté internationale il n'y a pas de justificatif pour dire qu'il y aura glissement la communauté internationale elle est prête pour les accompagner mais les bandits la volonté de confisquer le pouvoir veulent chercher à trouver des excuses on vous avait parlé ici concernant des mouvements rebelles des trucs nanani nanana vers la forêt en Haute-Guinée commençons à sensibiliser nos parents vers la forêt vers la Haute-Guinée si vous voyez des regroupements c'est à dire des militaires blancs ça peut être de Wagner ça peut être de tout même je n'aime pas la France aujourd'hui je sais que les français ne le feront pas parce qu'aujourd'hui il faut tisser des relations avec ces gens là donc la population de la forêt de la Haute-Guinée si vous voyez des regroupements des soldats des inconnus dans vos régions cachés vous prenez des images alerté les gens parce que c'est ce qu'ils veulent faire déstabiliser pour dire ah on ne peut pas parler de l'élection ils n'ont pas honte hein ils ont fait exploser le dépôt pour cacher leur carence leur incompétence pour qu'on dise ah nos souffrances aujourd'hui c'est dû à l'explosion du dépôt je vous dis ces gens là n'ont pas honte Yagi Tarina Nagira des gens qui se sont levés contre leurs bienfaiteurs vous vous pensez que ces gens là ont honte de faire quelque chose des gens qui ont attaqué la présidence tuer des gens faire disparaître le corps vous pensez que ces gens là ont honte de s'aimer le désordre au sein de la population c'est un instinct de survie je vous ai dit Mamadi a déjà tué c'est pas Mamadi qu'on va caresser ce n'est pas Mamadi qu'on va caresser je vous ai dit ça même fois vous ne comprenez pas Mamadi il ne connaît pas c'est quoi le dialogue à l'heure actuelle et on a peur qu'on envoie des mercenaires et le jour du coup d'état il y avait des mercenaires ils peuvent envoyer ces mêmes mercenaires pour venir semer le désordre pour tuer nos frères pour rien du tout pour qu'on dise ah non dans telle condition le pays n'est pas stable vous les entendez dire ces gros mots là même les médias malgré que les médias dénonçaient la corruption sous le CNRD des contrats de gré à gré mais ils sont sortis ici l'argument oh voilà atteinte à la sureté de l'état ils ont retiré les agréments donc informons nos parents vers la forêt ainsi qu'à Haute-Guinée pour ne pas que le CNRD vraiment crée une rébellion à eux pour déstabiliser la région là vous vous rappelez avant dans les médias ils avaient commencé à faire des alertes voilà la menace nanani nanana tout ça c'était fait mais comme les médias la population tout le monde a dit c'est pas vrai nous n'avons pas de problème avec le Mali la Côte d'Ivoire c'est un pays il n'y a même pas de rébellion le Sénégal tous nos pays limitrophes le Libéria il n'y a rien la Syrahlotte il n'y a rien si il n'y a rien à Bamako c'est à quelqu'un les djihadistes vont venir donc il faut alerter au maximum pour dire aux gens s'ils voient la présence des soldats blancs dans ces régions là d'alerter tout le monde parce que ça fait partie du plan du CNRD de déstabiliser ces régions là pour dire ah non la Guinée il y a des attaques nanani nanana et ça ne passera pas du tout ça ne marchera pas aujourd'hui vous êtes fauché vous êtes perdu et le peuple a compris ce qu'on vous demande c'est de partie le CNRD tout ce qu'on vous demande c'est de partie on vous a conseillé vous ne voulez pas entendre mais à là-bas à décalber Ibra Masori Bangoura Ibra Masori Bangoura Ibra Masori Bangoura BIS chef d'état-major des forces armées si vous voulez si vous voulez vous laisser manipuler par ces jeunes bandit c'est vous qui allez perdre votre réputation Ibra Masori BIS soit vous démissionnez mais le jeu de Mamadi que vous êtes en train de faire aujourd'hui détruit vos amis ou c'est vous qui allez perdre en fin de compte Ibra Masori Bangoura chef d'état-major vous voyez la situation du pays mais vous faites tous semblant à cause de vos intérêts tes enfants sont ici aux Etats-Unis ils sont en train de faire Ibra Masori Bangoura il est en train de faire je suis en train de faire chef d'état-major des forces armées vos enfants sont à l'étranger aujourd'hui je suis en train de faire vous êtes en train de faire vous voyez la vérité dites la vérité à Mamadi autant la Guinée-Soré au nom du Falabé ça ne passera pas mais ce que vous faites c'est vous qui allez payer les pots cassés parce que vous êtes en train de défense du chef d'état-major des forces armées Ibra Masori Bangoura vous voyez la ville Mamadi a déjà fini le coup d'état vous ne faisiez pas partie maintenant accompagné des bandits comme ça vous allez vous salir au birinam birama soit il démissionner ici gare birinam fala que non tu as démissionné tu es parti mais il nous on nous met à nous dégénérer on vous a déjà dit les états unis vous allez voir bientôt ils vont faire une annonce leur position pour donner concernant la transition ça c'est pour bientôt ils vont faire une conférence la france aujourd'hui américain moubarafana obé les états unis ont été clairs que le 30 décembre 2024 ils allaient être contents célébrer le retour à l'ordre constitutionnel étant ils accompagnent cela nanara il ya beaucoup de coopération aujourd'hui ils ont tout coupé à la guinée ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien chef d'état-major vous voulez sacrifier votre vie pour ces gens là c'est eux qui ont pris leur engagement personne ne les a forcés ils ont dit qu'ils veulent trois ans trois mois pour organiser des élections la république ne les appartient pas mais si vous voulez finir sur des bancs devant les barreaux aussi il n'y a pas de problème moutaura limane et c'est-à-dire mourra simane kao kene écoutez nos conseils si vous voulez n'écoutez pas mais force est la situation vous n'avez pas participé au coup d'état vous avez été un bon soldat durant tous vos parcours je l'ai toujours dit ici quoi qu'on dise vous votre génération évidemment sur bangura vous avez été des soldats parfaits vous n'étiez pas des hommes vieux comme aujourd'hui les amara aujourd'hui qui construit des châteaux vous tout ce que vous avez eu aura prime vous avez tout mérité mais tout le temps il faut voir des balles aujourd'hui dans des véhicules diwagène des châteaux et non ma mouneti si vous voulez dans le groupe des mouneti continuez autant ambiri regretter ma oboré n'amindéto sadiba n'amindéto on n'est bien une génération kiri vous n'étiez pas des envieux pour dire il faut que vous ayez des étages non mais le groupe de bandit qui est venu détruire l'armée au agroupement et n'amindé vous êtes tous malheureux aujourd'hui c'est pas parce que vous les suivez pas vous les suivez vous les suivez par peur vous les suivez par peur vous les suivez par peur inakolo mais c'est la peur là qui va vous emporter à moutils ou tider à moi non dit va maman dit ba maman dit signe pour niquez mangue ils sont rentrés et la cellule n'est aussi va rentrer affiniment à ganna le pays la partie à tout le monde mais lui m'a mis au magaou ma la guinée appartient à tous les fils fincares mou mougou magaou ma c'est l'argent du contribuable comprend pour acheter les armes la république là appartient tous les biens de l'état on ne peut pas accepter qu'au 21ème siècle 40 tariètre n'y a pas de mourir des illettrés comme Dumbuya nous avons créé la république pour quoi nous avons créé cette nation pourquoi, pourquoi nous avons créé ces écoles les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque ils vont faire ce qu'ils veulent ce que vous, vous n'avez pas accepté pendant 24 ans même le 11 ans du président Fakonde, Mégé Kobi Dumbuya, il est rentré dans l'armée guinien Dumbuya depuis quand il est devenu soldat guinien à Faham Fénagama Amafalabirimbe il était venu pour venir détruire toute une nation et vous, vous êtes assis là-bas on est en train de tuer vos amis on est en train d'humilier vos amis au dehors du Mégé au-delà du Mégé au-delà du Mégé à l'élui à l'élui on dirait des moutons la tête baissée derrière et il a fait un 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 au-delà du Mégé et il a fait un 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 au-delà du Mégé la guiné il a commandé Philippe Magas est en amende tous ces bons soldats est en amende un caporal de force spéciale nanomatidé devant un colonel à foutre à main ça c'est une armée maintenant un caporal de force spéciale peut insulter un colonel de l'armée est-ce que là maintenant on parle d'une armée armée n'en a qui et vous trouvez ça normal au lieu d'appeler tous les militaires pour dire ah vous allez conseiller mamadi hé ça ne passera pas vu la situation du pays la situation économique du pays au Birinator les guinéens n'ont marre mais c'est pas la tagane Dumbuya depuis l'indépendance aucun régime n'a été si mauvais comme le régime de Mamadi Dumbuya certains qui ont combattu le président de Fakonde ils l'ont combattu qu'au troisième mandat ça c'était pour la démocratie des gens qui voulaient l'alternance mais ce n'est pas la gestion et Mamadi aujourd'hui la gestion est catastrophique les Dadis sont venus ici les deux ans Dadis c'est une année ils ont fait leur transition ils ont fait leur recensement ceux qui devaient aller à la retraite mais ils n'ont jamais envoyé quelqu'un à la retraite c'est quand le président Fakonde est venu ils ont pris les documents ils ont mis des programmes en place et envoyé les gens mais les bandis là sont venus ou à tort 28 500 personnes à la retraite même 1500 personnes ils ne peuvent pas recruter et concernant la justice aujourd'hui il y a quelle justice aujourd'hui vous avez vu l'histoire de ce qui s'est passé à Kisidu une dame parce qu'un militaire qui est à Conakry et quelqu'un de sa famille même une histoire de 70 millions qui leur est donné à cette dame d'acheter un terrain ou bien une maison et celui qui devait acheter a pris la fuite l'affaire est à la justice mais le monsieur il décide parce qu'il est militaire il quitte à Conakry il vient avec un autre soldat il vient il kidnappe la dame mais heureusement que la dame avait déjà alerté le procureur j'ai dit bravo à ce procureur qui a joué un grand rôle il avait déjà alerté la police tout le monde et quand ils ont kidnappé la dame les policiers ont barré la route le bandit qui a quitté a Conakry pour venir arrêter la dame l'affaire est à la justice même parce qu'il est militaire je me demande où va la Guinée et c'est comme ça ça se passe dans le pays aujourd'hui pourtant je m'a dit qu'il disait au Guinée le 5 septembre la justice allait être la broussole personne n'est au-dessus de la loi alors je vais vous dire d'abord quand tu commences mal ça va terminer mal t'as dit lui il est venu il n'a pas créé de mouvement pour dire au président Fakodé de démissionner il est venu il a pris les armes il a les tuer lui il va faire quoi de bon et c'est là tout le monde devait comprendre je m'a dit à Fakimou à Siga je voulais rappeler même fois je m'a dit je suis conscient de tout à à à à à à plus de 200 personnes le 5 septembre éléments des forces spéciales comme la garde présentielle comme des civils mamadie a ça sur la conscience mamadie c'est que cette justice mamadie c'est que cette justice un jour il va répondre on parle de Kiev aujourd'hui mamadie c'est qu'un jour aussi il va répondre ses amis alcooliques à côté les Amara et autres ils savent qu'ils vont tous répondre c'est pourquoi on l'encourage à se maintenir mais j'ai dit on l'a déjà rappelé c'est mieux de négocier sa sortie que de forcer la situation Athéna Benal et je vais aussi alerter les gens des forces vives je ne voulais pas donner même de la visibilité à ce gars là qu'Amet Sekou Amet de Paris le jeune frère de Oudi si ce n'est pas en Guinée je me demande ça dit tout est possible dans notre pays en Guinée tout est c'est le pays de toutes les possibilités ça dit des gens comme Amet de Paris qu'on donne des agréments qu'aux leaders politiques regardez ce que ce dernier disait il y a un moment donné il dit soutien 1500% la Guinée ne retournera plus dans les mains des anciens comme si la Guinée le titre foncier appartient à lui ceux qui prennent ceux qui comprennent tant mieux nous nous sommes aptes à gouverner ce pays les anciens doivent se retirer qu'aux ces gens là des jeunes leaders ils veulent se comparer au président Jomaï Faye à Ousmane Sonko avec des mentalités bidons comme ça avec des mentalités bidons comme ça qu'on nous nous laisserons plus personne sacrifier la vie des innocents et après s'allier au bourreau d'hier selon eux allons au dialogue ainsi de suite prenons la paix ça c'est les amers de Paris mais vous voyez ce qui me choque c'est quand je vois les forces vivre en réunion et que ces escrocs là vont là-bas c'est ce qui me choque j'arrive la minute allo donc désolé la famille donc des gens comme Ahmed de Paris qui disent qu'ils soutiennent 1500% c'est pour alerter les forces vives l'union sacrée là retirer ces gens là repousser les ils n'ont pas de militants ils ne représentent rien du tout ils ne représentent personne quand vous allez prendre des décisions ils vont venir dire à la communauté internationale vous avez vu les leaders politiques il y en a parmi eux qui ne sont pas d'accord ce sont ces gens là ne les faites pas confiance ils n'ont pas leur place auprès de vous quand est-ce vous allez comprendre ça les forces vives les vrais partis politiques Ahmed de Paris est qui ? des gens qui ont dit ici qu'ils ne veulent pas des anciens maintenant qu'ils ont compris Kouyaté a compris même Ousmane Kaba vous avez vu on commence à insulter les supporters de CNRD on commence à insulter on commence à montrer même la maison de Kouyaté à Matoto il n'a rien fait devant chez lui des ignorants des illettrés comme si c'est Kouyaté qui doit goudronner devant sa maison donc moi je demande aux forces vives pardonner ces gens là chassez-les autour de vous ils n'ont pas leur place demain quand vous allez prendre des décisions c'est les mêmes qui vont sortir pour dire nous ne sommes pas d'accord avec tel pour essayer encore de vous salir ils n'ont pas de poids mais pour dire que oui parmi les forces vives il y a des gens ça a toujours été comme ça continuez votre chemin vous n'avez pas les mêmes visions que ces gens vous n'avez pas les mêmes poids il ne faut même pas c'est-à-dire si c'était moi le ministère de la décentralisation en Guinée tous ces gens là je ne vais pas venir par force s'ils n'ont pas mille signateurs on les retire au lieu de retirer les agréments des médias voici des gens qu'on devait retirer des agréments depuis longtemps pourtant ils ont parlé de ça ici donc nous n'allons plus accepter que des gens comme ces gens là les escrocs vont s'asseoir autour de vous pour dire qu'ils font partie des forces vives on ne va plus accepter qu'on le veuille ou pas en Guinée les grands partis politiques sont connus UFDGA NAD RPG Arc-en-Ciel UFR les Kouyaté ils viennent ainsi de suite Kouyaté Fayah Minimuno mais jusqu'à présent Fayah lui n'a pas encore décidé lui il est toujours dans la danse d'abord les Ousmane Kabat tous ces gens là ils ont tous compris que les Poutis là ne veulent pas partir donc pourquoi vous allez donner la chance à ces escrocs là quand ils quand ils finissent de vous écouter là-bas c'est les mêmes qui vont s'asseoir des gens comme la maître de Paris hein donc les leaders des forces vives on vous demande de retirer toutes ces personnes là dans le lot ils n'ont qu'à rester dans leur coin s'ils sont influents là on le saura aussi ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à rester du côté du CNRD le jour que vous allez appeler à des manifestations si eux aussi ils sont écoutés il ne s'agit pas de venir dire ah la Guinée ne retournera plus dans les mains des anciens j'ai juste un respect pour Oudy Premier comme ils sont de la même famille c'est pourquoi je ne vais pas parler de monsieur Mounir l'ex-gouverneur de Kindia leur papa lui il parle d'anciens son papa était où ? son papa n'était pas administrateur ici en Guinée lui il parle d'anciens mais Ahmed tu as eu la chance j'ai un grand respect pour ton grand frère Oudy Premier donc je ne vais pas parler de monsieur Mounir sinon ton papa était administrateur ici gouverneur de Kindia Berinacolo ça dit au lieu de venir vous asseoir et insulter les gens vous avez quel plan vous avez quel programme de société Ahmed vous avez fait quoi pour prétendre vous êtes présent d'un parti politique vous voulez devenir présent dans ce pays Ahmed de Paris il faut respecter les gens vous avez le diplôme des gens là vous avez le diplôme de Selou vous avez le parcours de Selou vous avez le diplôme de docteur Kasori vous avez le parcours de docteur Kasori au lieu de venir vous asseoir et insulter l'intelligence des gens vous avez le diplôme et vous avez le diplôme et vous avez le diplôme vous avez le diplôme et vous avez le diplôme j'ai un respect pour ton frère sinon sans quoi comme tu parles d'anciens il faut que vous avez le parcours à la manière l'ancien compter le temps on allait dire comme avant de parler réfléchissez d'abord avant de venir vomir vos salades des soutiens bidons vous souhaiterez m'a dit c'est quoi avant le 5 septembre il n'a même tu étais là-bas on s'est croisés campagne j'étais en 2020 à la rivera quand les gnollons ont dit à Ahmed de Paris j'ai dit vous t'en a n'est considéré moi j'ai continué je suis allé m'asseoir au resto à la rivera pour manger c'est vous qui les considérez c'est des opportunistes qu'est-ce que vous vous n'avez pas eu auprès du RPG quelle faveur le président l'Fakone n'a pas fait pour vous vous aussi c'est pour manger là on a l'entour pouvoir on a l'entour pour voir qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'on question de jeunes quels jeunes ces jeunes qui sont venus tout détruire la administration aujourd'hui ils ont pris quels jeunes on a envoyé 28500 personnes à la retraite le CNRD a pris combien de personnes le recrutement même 1500 personnes il ne peut pas prendre vous ne sortez pas pour défendre la cause des jeunes quand même il faut avoir honte des fois quand vous sortez vous asseyez vous êtes quel modèle de jeunes modèle vous pouvez dire quoi devant la jeunesse guinéenne vous soutenez Dumbuya mais soutenez Dumbuya sur la vérité Dumbuya est venu qu'est-ce qu'il a fait de mieux que le président l'Fakone parce qu'il vous accepte au palais là-bas quand vous rentrez et paquet je suis en train d'alerter les forces vives et dans le passé ça a toujours été comme ça et aujourd'hui ils ont tous compris que l'ensemble de la classe politique quand on dit l'ensemble 98% de la classe politique aujourd'hui est en désaccord avec le CNRB vu qu'ils ne veulent pas respecter le chronogramme et vu que partout où les politiciens devaient manger l'Assemblée les postes voilà les mairies autres là ils ont nommé des gens à eux donc tous ces leaders là sont frustrés aujourd'hui ils se donnent les mains pour faire face à ces poutistes maintenant ceux qui mangent de l'autre côté ils vont venir encore pour venir chercher à déstabiliser les forces vives parce que demain c'est pour dire que parmi les forces vives il y en a qui ne sont pas d'accord c'est ces gens là c'est pourquoi nous les disons de ne plus accepter ces gens là que ça soit une force vives 100% pour barrer la route au bandit donc moi je ne fais pas la publicité de ce bandit là je vais terminer un peu avec notre le grand lui même il est à la mec vous le connaissez tous le grand Kramo qui est du côté de la mec actuellement Nafo Kramo Nafo qui est à la mec vous savez nous nous faisons ces vidéos là lui même il a dit dans une des vidéos à Malenke que l'affaire de Dieu tu es à la mec tu es à la mec que quand tu arrives il dit il dit ça dit ça dit il explique ça à Malenke vous savez on a dit à ceux je suis à la mec je suis à la mec ce n'est pas mauvais d'expliquer dans sa langue le contenu du courant c'est à dire c'est à dire que le contenu du courant est à la mec que l'affaire est à la mec qui est à la mec même dans sa langue il y a un contenu pour dire le contenu du courant à Malenke personne il est très important de connaître le contenu du Saint-Courant mais faire prier lui même nous notre question c'est ça il faut pourquoi il s'est déplacé pourquoi il s'est déplacé aller à la mec parce que il y a d'autres qui dit ça dit qui explique à la population que non Araboukan Araboulou tiède la kouye asini ta bonta c'est à dire c'est à dire c'est bien il maîtrise le contenu du courant mais sali les manca c'est à dire c'est tout le monde et c'est pourquoi je suis content que Nafo soit à la mec à des chinois à des indiens à des américains à des tout le monde à des tout le monde à des payés mais sali les fidèles de Nafo à l'éhankiri à l'éhankiri Nafo est parti à la slama y'a matimi à la koukka à l'éhankola mais à l'éhankimi à l'éhankini à l'éhankiri à l'éhankiri à l'éhankiri à l'éhankiri Nous voulons lui poser la question quand il va venir. Qu'est-ce qui lui a poussé à aller prier, à aller faire le pèlerinage ? Il y a un pèlerinage, il y a un pèlerinage. 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 Les chinois sont là. Les russes sont là. Il y a un pèlerinage. Il y a un pèlerinage. Il y a un pèlerinage. Mais quand on parle, il y a un pèlerinage. Il y a un pèlerinage. Il y a un pèlerinage pour revenir à la raison. De revenir. Les plantes d'urbanes ne sont pas puisqu'il y a un pèlerinage. Il nous dit que l'éthnique est uneienne. A l' judiciary, il dit qu'elle est uneienne. Mais cela mènerait ce qui soi-même de dire que ce qui nous a fait non différencié différencié il ya un lago à te kafoko arabou fana ko ibra sera là qui sera ni arabe ou lalee ko koro leo que tu maîtrises le courant non au croté que tu maîtrises le courant non ni macrona craitalo ni macrona craint il kaka arabou et italo nal kavo roko do lye nako karabou si arabou a kenitan abonita il faut que les gens a liokou famou a nyumala a liokou famou a nyumala c'est pourquoi nou nou parlons sounan amankai reka ndab laro karamol ou bara bakoumalao ahan bebra koumanyen me koma bara aley rekanine brawa maca alia moudou lilaï à wanya wotomi yela peut-être ou dit hankri dam mafana c'est pourquoi moi je suis content que n'en faut cette année il soit parmi les pèlerins et déjà il a commencé à parler des miracles à sabra kabanan koko lui maca abracabanan koko lui abrata kanya la kaba koka abrass la maloui et il a vu le monde qui est à la mecque actuellement c'est impressionnant abrass ou beyi me beyi sa la kankere niro wole ka slamaya diya meni le koko beyi ta ki takano slamaya di diya di nko besse li kankere non 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 souleman man sako et on espère que après son retour adafa mounyuma soro non 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 et bah voilà est vérité vous avez parfaitement raison à wato salla kabala nko karamoli mikoto kruanakarana ka arabu kamfo na fudisa liye na fudisa liye na fudisa la kwa tina sali kabala sali luna ha donko wole moulka kaka afamunyuma soro kwa kerete fuite antina fukontla antanana antanana a otas a otas a otos salla moulou likomaye a foni nyamika diyo koka kenyamika kato teni a lettena moulas sali luna sali luna sali luna kama wole fola a yukurana maitrisi la a yukurana maitrisi la a yukurana arabu kano abrabana s'il fini de prier en langue arabe il n'a kaa interpréter sa moussita kontla tout le monde même nous-mêmes nous allons partager abrabana moun la sali luna ka nyamfo man kakano odidiya bengye beda partagé me ka kikafa fem sariyatile bro apreftibro pour dire non forcément konda prier en langue nationale frilewede frilewede wole kourana 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 le contenu du saint courant c'est tellement véridique qu'on nous disait que vers la fin du monde ko andi pasteur djou luyye andi kramo djou luyye kramo flanka fo luyye vous savez il y a très longtemps on nous disait vers la fin du monde on va avoir des faux imams c'est-à-dire toi-même tu te poses la question qui est faux imam qui est faux pasteur pratik suya ou le kabanako suya ou le tout ça c'était mentionné dans le courant ka flanka fo yake ana koko kakomike ili tagore ke mini alla ma recommandation miki donc c'est pourquoi nous disons mollu kana fridi mollu hankirisoro mollu hankirisoro mollu hankirisoro nafo wani maka a otasala mollikom mollu hankirisoro mollu hankirisoro mollu hankirisoro mollus haim Et la situation du pays Franchement, on sent vraiment qu'il y a la galère Et dans le pays, actuellement, il y a la galère Franchement, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours Les Guinéens n'ont pas traversé la galère comme actuellement C'est-à-dire C'est la fête du Tabaski Un pays, on va dire, 90% ou 85% musulmans Et que les fidèles n'ont pas pu avoir le prix d'un petit bélier Ce n'était pas un problème en Guinée Mais moi, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit J'ai dit, j'ai dit Avant, comme on le dit Avant la veille des fêtes Madina, les commerçants Mais actuellement, regardez la situation Activité, il y a des activités Mais ce qui se précieux, les politiques Élise En toutefois, on l'a dit Mais ils étaient Les Guinéens, ils sont venus les Guinéens souffrer Même si ils ont supplementé la souffrance c'était mieux de laisser les Guinéens dans cette souffrance que de venir encore aggraver la souffrance des Guinéens les pères de famille aujourd'hui énumérés tôt des pères de famille des gens qui ont étudié, qui ont travaillé à la fonction publique vous les voyez assis aujourd'hui misérables même Dougie et Mouno Masarade et Yetebe beaucoup sont dans les locations si nous t'étions la bonne foi nous avons eu l'occataire nous avons eu l'occasion mais nous avons eu l'occasion la bonne foi des propriétaires des maisons il y a des gens qui doivent jusqu'à une année nous avons eu l'occasion mais si des gens ne sont pas croyants ils vont venir, ils vont dire sortez de ma maison quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler pour l'Etat on vient, on l'évite comme ça en tout cas on remercie quand même les propriétaires des maisons ceux qui comprennent vraiment la situation de ces pères de famille ça ne va pas donc vous allez avoir eu l'occasion et je vais vous dire à la gaffe de vous à la gaffe de vous parce que quand vous avez eu l'occasion des primes ces primes ces primes les retraités sont les primes des primes les primes Et avec ça Vous allez entendre des idiots Parce qu'on les donne des miettes Des inconscients pour dire que non On va garder ces vauriens là encore A la tête du pays On dirait que la république appartient A ces vauriens là La gestion de la république Appartient au meilleur La gestion de la république Appartient au meilleur C'est pourquoi Diplômes Dans la licence Je n'ai pas de diplôme 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 Mais un la coude ne peut pas venir Diriger un professeur Je n'ai pas de diplôme Je n'ai pas de diplôme Docteurs Qui doivent être au sommet de l'état Aujourd'hui Sont jetés à la poubelle Parce que des pandis ont décidé Que la refondation C'est les armes Les vauriens comme les amaras Au sein de l'armée Il y a des intellectuels Mais toutes ces personnes là sont ainsi Ceux qui devaient être même Des chefs d'état-major Des recommandants Allez-y à la janvierie Il y a tellement d'intellectuels Quand des gens vous parlent A la janvierie Vous allez les respecter Différents des vauriens Comme les balas amoura Mais parce que Eux leur refondation Leur refondation Ce n'est pas le mérite Leur refondation C'est les armes Ce n'est pas le mérite Qu'on met devant Et une nation Aucun pays Ne peut se développer Si le mérite N'est pas devant Il n'y en a pas Et déjà trois ans On a vu le désordre Ce que les autres ont construit On a dit à le président Fakonde Il a travaillé avec les anciens De Lansana Conte Eh bien Vous voulez que quoi La république c'est ça La nation appartient à tout le monde Des gens ont des diplômes C'est le président Qui met sa politique S'il y avait la corruption Qui lutte contre la corruption Mais on ne vient pas pour dire Tel ne doit pas travailler Nous sommes tous les Guinéens Comment vous allez venir pour dire Ah non C'est-à-dire quand j'entends De telles bêtises Mais je dis Mais les gens sont malades Ces gens l'ont étudié Pour avoir leur doctorat Pourquoi ? La république c'est ça C'est au président Le président Fakonde Il avait coupé C'est pourquoi Il y avait l'argent dans les caisses Mais ça n'a rien à voir à dire Mais il n'y a pas de compétence Quoi qu'on dise Est-ce qu'on peut comparer Un Cridi Bangura A un Amara Ils ont le même niveau Même gabarit Ce que Cridi peut faire Par rapport à Amara Qu'est-ce qu'il y a Mais on vient nous dire Pas de refondation Deh vous rien Il n'y a pas de générer Tu mérite ta balle, il est toujours Des anciens Le programme de moi C'est un projet de complexe Et tu es toujours Les anciens Les anciens Il n'y a pas de limites Il n'y a pas de limites Il m'a de l'expérience Il m'a de l'expérience Il m'a de l'expérience Mais il ne m'a de l'expérience Mais je m'a de l'expérience Mais je m'baiss zu A nous-mais-je Si on n'a pas d' comparisons Allons-nous Mets-monnaie Deux-monnaie Deux-monnaie C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit Et c'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit